Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vais parler encore une fois de chevreuil, mais cette fois-ci je vous présente 5 de mes meilleurs trucs pour appâter le chevreuil. Puis je vais vraiment vous donner les trucs en ordre de priorité. Du moins, un peu moins important jusqu'à mon meilleur truc qui va être à la toute fin. Avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc cliquez juste à côté de la vidéo, vous voyez un petit bouton rouge, s'abonner, cliquez là-dessus. Puis activez aussi la petite cloche juste à côté. Ça, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir les notifications comme quoi j'ai publié une vidéo sur YouTube. Ouais, regardez les poissons! J'aimerais ça, avant de commencer, tout simplement dire que l'appâtage, je ne suis pas totalement en accord avec ça. C'est permis au Québec, donc jusqu'à temps que ce soit interdit, on peut appâter. Mon premier truc, c'est de commencer à appâter, de ne pas commencer trop tôt. Donc ça ne donne rien pour en tout d'appâter trois mois à l'avance. Commencer, je dirais, mettons, trois semaines à un mois avant votre saison de chasse, ça va être en masse. Puis ce que ça va faire, c'est que le chevreuil va avoir moins de temps de s'y habituer, puis de peut-être devenir de plus en plus nocturne. La saline peut être une bonne alternative à l'appâtage. Donc juste avant d'appâter, votre bloc de sel est toujours là depuis le printemps. Je donne un exemple, moi je mets des blocs de sel, rien d'autre. Ça ne donne rien de faire des grosses salines pour le chevreuil, j'ai toujours fonctionné comme ça. Un bloc de sel, jusqu'à la chasse, où est-ce que là je vais commencer à mettre des petites quantités. De maïs, de pommes, de carottes, ça peut être même des grains de soya, ce qui peut être très bon. Deuxième truc pour apporter le chevreuil, mettez des petites quantités sur une base régulière. Donc n'essayez pas de n'en mettre le plus possible, plus que les voisins, ça ne donne absolument rien. Ce que vous allez faire, vous allez créer pas de compétition chez le chevreuil, c'est-à-dire que le chevreuil va venir se nourrir quand il veut. Si vous mettez des petites quantités à une heure, à une journée régulière, mettons un intervalle régulier, par exemple, aux trois jours, je vais nourrir une demi-poche de pommes. Le chevreuil, lui, au début, il ne sera pas habitué à ça, mais plus la chasse va avancer de semaine en semaine, quand ça va faire trois semaines que vous apportez, aux trois jours, le chevreuil va commencer à savoir qu'il y a une demi-poche de pommes aux trois jours. Si vous êtes, en plus, vous, vous avez fait votre bonne prospection, donc vous êtes encore mieux placé que le voisin, mais vous allez avoir une quantité plus petite, mais vous allez être au bon endroit. Je vous le dis, c'est pas une question de qui qui en met le plus. Mon troisième truc concernant l'apportage pour le chevreuil, c'est d'utiliser une source déjà existante, naturelle. Donc, vous pouvez utiliser un champ nourricier, un champ agricole, un bûcher, de la jeune heure-pousse, des petites pousses dans une forêt vraiment mature. Ben oui, pour apporter, mais comme je viens de dire, vous pouvez aussi chasser là sans apportage, parce que c'est un apportage en soi. Le chevreuil est déjà habitué de se nourrir là. C'est probablement l'endroit qui se nourrit de façon régulière et sa place numéro un. Fait que vous n'avez pas besoin d'apporter. À l'opposé, quelqu'un qui veut vraiment apporter, c'est des endroits parfaits pour apporter, parce que le chevreuil est déjà habitué de circuler par là, de se nourrir là. S'il se nourrit là, il y a une raison, c'est qu'il est en sécurité. Donc, devenir suralimenté, ça peut être excellent. Je vous donne un des meilleurs exemples que j'ai déjà fait. J'avais un champ de trèfle, vraiment dense cette année-là. Il venait juste d'être coupé. Ben en fait, il a été coupé plusieurs fois cette saison-là, puis il était vraiment rendu vert, dense, beaucoup, beaucoup de trèfle. Déjà, les chevreuils se nourrissaient vraiment beaucoup là. C'était le spot pour les bocs matures. Puis moi, je suis venu mettre du maïs, saupoudré un peu partout, grain par grain. Puis ce que ça a fait, ça a vraiment condensé l'activité du chevreuil. Fait que les chevreuils se sont mis à aller manger vraiment juste dans ce coin-là. J'ai chassé à cet endroit, puis j'en ai tiré profit. Un autre exemple, si vous êtes en plein bois, puis vous mettez... Vous êtes dans une forêt dense avec un couvert, puis il y a une jeune repousse au sol. Les chevreuils sont habitués de circuler là. Il y a beaucoup de crottins. Ben allez mettre vos pommes dans ce coin-là. Ça va être excellent. Quatrième point important. Ne pas chasser directement sur votre site à portée. Donc ça, c'est un des points les plus importants. Ce que je fais, moi, c'est que je m'éloigne de mon site à portée. Donc c'est ça. Mettons que je donne un exemple d'un demi-territoire. Alors, j'ai beaucoup de voisins, des chasseurs un peu partout, qui vont eux aussi apporter. Fait que si je n'apporte pas, j'ai l'impression que je perds des points un peu. Parce que le chevreuil, il veut, veut pas. J'ai fait des tests. Si vous apportez, le chevreuil vient. Il va venir de nuit, mais il va venir s'alimenter. Fait que ce que ça fait, ça fait qu'en sorte que, veut, veut pas, il va rester dans votre secteur. Même si le gros bug vient à 2h du matin, il connaît votre site, il va le fréquenter, il peut passer proche de là en pleine journée, sans même se rendre sur votre site. Fait que c'est vraiment des... C'est une façon un peu d'avoir les chevreuils sur mon terrain, puis faire compétition aux voisins qui, eux, apportent. Fait que j'ai comme pas le choix d'apporter. En chassant pas directement sur le site, je vous donne un exemple. Mon chevreuil, il arrive à 7h30 à mon site apporté. Donc, à 19h30 le soir, il fait noir, je suis pas dans le bois. Je peux pas le chasser. Mais, ce chevreuil-là qui était à mon site apporté à 7h30, probablement qu'à 4h30, il était en route vers mon site. Pour se rendre finalement à mon site apporté, pour continuer son escapade et se nourrir, et finalement peut-être retourner vers un dortoir, son dortoir, un dortoir de femelle. Fait que voyez-vous, le chevreuil, là, il se téléporte pas à votre site apporté. Fait que dites-vous que si votre chevreuil est là juste après la noirceur, à la tombée de la nuit, bien, si vous étiez placé un peu en retrait, probablement que ce chevreuil-là, vous l'auriez eu, puis vous auriez été très content. Donc, je vous suggère de vous éloigner, essayez de trouver d'où ce qui arrive, où est-ce qu'il passe, puis ça va vraiment être payant. J'ai déjà observé un chevreuil en visuel, un beau buck mature, je vous mens pas, là. Il a fait environ une distance de 300-400 pieds. C'est pas long, là, c'est une centaine de mètres, OK? C'est 100-120 mètres, 130 mètres. Le chevreuil, pour faire cette distance-là, ça doit y avoir appris, sans mentir, là, un bon 30 minutes. Fait qu'imaginez-vous donc si le chevreuil parcourt un kilomètre pour se rendre à votre site apporté. C'est l'enfer. Un mâle mature, là, ça sent tout, ça analyse tout. Surtout, plus qu'on est en pré-rute, plus qu'il est méfiant. Là, il est pas encore en mode femelle, puis il est pas aveugle. Il a appris à se défendre, il a appris à se faufiler au travers des chasseurs, il a appris à esquiver les loups, les coyotes. Fait que vraiment, je vous le dis, il y a une bête comme ça, c'est lent. Ça dépend, là, mais des fois, c'est lent. Fait que c'est pour ça que je me mets vraiment en retrait. Puis même, ça peut être le contraire. Ça peut être au matin, un chevreuil était à votre site apporté, est en train de s'en retourner dans son dortoir, sa zone de couchage, puis vous l'interceptez. Mon dernier truc, le cinquième truc pour l'apportage, c'est vos caméras de chasse. Faites attention, mettez-le pas trop proche des appâts. Je vous dirais que, mettons, minimum 50 pieds des appâts. De cette façon-là, oui, vous allez avoir des fois des photos peut-être un peu plus sombres, moins claires, mais vous allez voir quand même le boc que vous cherchez. S'il passe, c'est lui que vous allez avoir. De loin ou de proche, on est capable de l'identifier. Faites que c'est ma technique, j'ai déjà mis des caméras de très proche, j'ai déjà fait des vidéos, je vous le dis en mode vidéo, faites attention, mettez-le juste de jour. La nuit, ce que ça fait, votre LED infrarouge, elle allume, puis elle reste allumée tout au long de la vidéo. Faites que le chevreuil, lui, il a le temps d'avoir la lumière rouge. Pareil avec les photos, si vous mettez des rafales de 5-10 photos aux minutes, bien à chaque minute, le Kodak allume 5 à 10 fois. Moi, ce que je fais, ce que je vous conseille, éloignez votre caméra de chasse, mettez une à deux photos, peut-être trois, mais mettez-le aux 3 minutes ou même aux 5 minutes. Le chevreuil va être peut-être captivé par la lumière rouge une fois, mais ça va prendre 5 minutes avant qu'elle rallume. Il va peut-être déjà avoir quitté le site. Donc, c'est tous des petits détails qui vont faire la différence. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé concernant la chasse au chevreuil. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Vous avez les commentaires juste en bas pour m'écrire, puis c'est sûr que je vais y répondre. Sinon, dans la prochaine vidéo, je compte parler peut-être du sujet de la RTBL, donc la loi du 3 points et plus d'un côté pour un chevreuil. C'est ce que j'aimerais aborder. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !